bonsoir à toutes et à tous voilà nous sommes sur le terrain de football de cublac cublac grande journée dans deux jours dimanche 5 septembre grande rencontre deuxième tour de coupe de france alors nous recevons aujourd'hui c'est l'occasion le le nouvel entraîneur du fc cublac cédric aubry bonjour bonjour alors ça s'écrit aubry c'est ça alors est ce que l'on peut connaître votre parcours on sait que vous arrivez juste pour prendre la tête de l'équipe c'est ça ben moi je viens de limoges donc j'ai principalement fait quelques années sur des clubs différents de limoges à île au palais à panazol donc dernièrement j'étais à panazol où j'étais directeur de l'école de foot et puis bon malgré une saison très délicate par liée au co vide avec toutes ces restrictions qui ont été très très difficile surtout pour les jeunes voilà je garde quand même un très bon moment passé à panazol même si c'était très court et puis voilà j'avais le souhait de partir sur un projet personnel avec des seniors voilà j'ai fait mon temps j'ai fait 10 à 15 années avec les jeunes et je souhaitais être avec les grands voilà faire autre chose vous connaissez bien le limousin pour dire ouais j'ai fait quelques quelques coins c'est originaire du limousin non du tout je suis originaire de bordeaux alors passionné de football entraîneur de football aujourd'hui et donc quels sont vos objectifs pour cette nouvelle équipe du fcq black ben on a envie de faire de grandes choses voilà tout d'abord avant tout construire un groupe fort et solidaire qu'on puisse pérenniser sur du long terme et voilà on commence tout en bas donc l'objectif c'est de monter chaque année si on en a l'occasion en tout cas on va on va se donner les moyens d'eux et puis on voulait des petits bonus avec les coupes on a notre petit bonus puisqu'on a un deuxième tour contre une régionale 2 qui est tenon et voilà c'est ça va être un bel événement on l'espère à cube black dimanche le premier match c'est incroyable mais vrai vous êtes donc vous êtes imposé au premier tour de coupe de france et donc ça s'est bien passé on peut dire que c'est encourageant pour la suite ouais ça s'est très très bien passé on a eu un petit peu de mal à démarrer avec les difficultés du terrain qui était un peu un peu sec du à la chaleur de ces dernières semaines et puis petit à petit on a trouvé des automatismes mais voilà quelques espaces et on a on a pu trouver le chemin défilé et passer ce premier tour alors vous êtes nouvel entraîneur ici au fcq black mais vous connaissez bien les joueurs oui très très bien puisque la majorité je les ai entraîné en tant que jeune donc pour certains on se connaît presque depuis dix ans donc voilà c'est déjà une lien fraternel une vraie amitié pour certains et puis bah on avait ils avaient à coeur de se retrouver ensemble en senior et de faire quelque chose voilà quelque chose ensemble un vrai projet uni ensemble tout en étant voilà dans dans le loisir mais en étant compétiteur et dans une bonne une bonne atmosphère on sent que la force déjà c'est la cohésion déjà c'est ça très important très important de nos jours vraiment la cohésion d'un groupe c'est de nos jours c'est primordial et puis bien sûr vous les connaissez donc chacun a déjà son poste de prédilection j'imagine oui c'est ça c'est tout est déjà défini on a on s'est organisé un peu à l'avance effectivement après il ya des petits encore des petits réglages à faire mais puis toute cette organisation aussi au niveau du pass sanitaire qui est nouveau pour nous donc on doit s'adapter beaucoup de boulot alors dimanche il y aura le pass sanitaire et bien sûr non ou pas je sais pas oui bien sûr bien sûr il sera imposé donc aux joueurs aux dirigeants à l'arbitre alors pas aux supporters supporteurs ont un accès libre au stade ne sont pas imposés au pass sanitaire peut-être le masque pour accéder la buvette oui éventuellement pour éviter les regroupements mais mais sinon voilà il n'y a pas de restrictions pour les supporters alors grand match tenant régional de deux je crois c'est ça oui c'est ça quand même on monte ça crée une différence on est donc nous on est tout en bas on commence donc en d4 on a joué une des deux le week-end dernier on passe tout de suite un rang bien au dessus en r2 après bon ben la coupe de france et il ya des surprises il ya tout est possible voilà j'ai la chance d'avoir des joueurs de qualité qui ont une expérience de cette compétition donc pourquoi pas pourquoi pas oui et puis tout se joue en un match parce que voilà et puis après il faut que les supporteurs viennent vous encourager ça serait sympa ça serait sympa alors on lance un appel ce soir à tout à tout cube lac et tout terrasson venez supporter le fc cube lac ce dimanche 5 septembre au stade de football de cube lac c'est à 15 heures c'est ça à 15 heures à cube lac venez nombreux vous êtes pour cube lac n'hésitez pas à venir avec une couleur jaune ou bleue c'est ça oui après venez déjà après pour le reste vous êtes libre pour les choix bon très bien très belle saison alors si les quelqu'un veut revenir vous vous joindre se joindre à votre club en senior est ce qu'il est trop et pas trop tard peut-être c'est que c'est quand les entraînements alors les entraînements c'est le mardi et le vendredi et toute personne est la bienvenue au fc cube lac le soir bien sûr à 19h 19h30 mardi vendredi c'est souvent le cadre donc beaucoup de clubs donc n'hésitez pas ici au stade de football de cube lac et puis donc bonne chance pour dimanche on croise les doigts ouais merci merci beaucoup au revoir cédric merci beaucoup merci merci